Musique Musique Alors un des enjeux du projet est lié à l'acoustique puisque le site est très contraint, proximité du périphérique et quelque chose qui ne se voit pas mais qui peut se ressentir quand on est sur place c'est le passage du RER Pour tout ce qui est acoustique aérienne, on a des façades en béton et donc le béton est très efficace au travers de sa masse et de sa densité pour arrêter tous les bruits aériens et ce qui ne se voit pas au premier abord mais qui est lié à l'écrêtement acoustique sur le projet donc c'est des boîtes à ressorts sur lesquelles repose en fait l'intégralité de la structure béton du bâtiment Les boîtes à ressorts sont à la fois horizontales et verticales puisque le projet se déclinant sur un but, il y a une partie des locaux qui sont semi-enterrés et donc ça c'est une particularité technique du projet qu'il faut gérer bien évidemment tant d'un point de vue structurel mais également d'un point de vue fluides et courants puisqu'il y a un certain nombre de liernes qui permettent de désolidariser les équipements en sous-sol de leurs innervations dans les étages Donc ce projet est un projet respectueux de l'environnement et donc il nous a paru important de minimiser l'empreinte énergétique de ce bâtiment et donc sont mis en place sur ce bâtiment des pompes à chaleur qui récupèrent l'énergie des eaux provenant des douches des étudiants et cette énergie est réutilisée à la fois pour chauffer le bâtiment et pour produire de l'eau chaude pour de nouvelles douches On a également des systèmes de récupération d'énergie qui sont posés sur l'air extrait L'idée encore une fois c'est d'avoir un bâtiment s'inscrivant dans son temps et respectueux de l'énergie et de l'environnement